Merci Anne-Cécile. C'était Anne-Cécile Brite, INRAE. Je suis Yonashi Folo, directrice de recherche à INRAE. Je suis également là au titre de la co-animation du RMT Alimentation Locale qui soutient l'organisation de ce webinaire de partage de résultats d'un stage de Marguerite Bardenwood. Le RMT, si vous ne le connaissez pas encore, c'est un réseau d'experts sur le thème de l'alimentation locale, de la reterritorialisation de l'alimentation, des circuits courts, des filières locales. Un réseau d'experts issus de la recherche, de l'enseignement, mais aussi bien sûr du développement agricole et rural et de la formation agricole. C'est un réseau qui est financé par le ministère de l'Agriculture, qui a été créé en 2015, renouvelé en 2020 et avec à peu près 80 structures qui travaillent ensemble sur différents thèmes. Notamment un des thèmes forts qui est apparu ces dernières années et puis amplifié par la crise du Covid, c'est celui des filières alimentaires territorialisées. Un sujet important dans le cadre aussi évidemment du déploiement des projets alimentaires territoriaux et un thème sur lequel justement on peut observer une implication plus forte aujourd'hui, enfin depuis quelques années, des collectivités territoriales dans leur diversité. Donc Marguerite va vous présenter justement un travail qui fait partie des chantiers un peu d'exploration que l'on fait dans le cadre du RMT. Évidemment on se pose des questions autour de différents sujets, donc on pourra aussi dans le cadre du débat partager d'autres types de résultats que l'on soutient ou que l'on fait directement dans le cadre du RMT. Mais là donc on est là pour à peu près deux heures, mais avec une petite demi-heure de présentation justement des résultats sur le rôle des collectivités dans l'émergence et le développement des filières alimentaires territorialisées. Voilà, je passe la parole à Marguerite que je remercie de partager avec nous. Donc c'est les résultats de son travail de cinq, six mois. Enfin elle va vous préciser les conditions de production de ces résultats. Bonjour à tous, merci Yuna pour cette introduction. Je suis étudiante, donc stagiaire en ce moment. Je viens de terminer le master Innovation et politique pour une alimentation durable à l'Institut Agro de Montpellier. C'est dans ce cadre que le stage a été effectué. Le stage, je l'ai fait, j'ai été accueillie par la Maison des sciences de l'homme Sud, ici à Montpellier, mais il se fait dans le cadre du projet Filières en commun, qui est un projet porté par l'association Fablim et qui s'inscrit donc dans le sous-groupe filière du RMT Alimentation locale. Dans les points importants du RMT, il y a le fait que les filières territoriales ne sont pas uniquement l'affaire des acteurs de ces filières, mais aussi des acteurs du territoire. Et donc, notamment, et pas uniquement, les collectivités territoriales. Le projet Filières en commun, c'est un projet qui cherche à outiller les professionnels de l'animation et de la structuration de filières et aussi à favoriser les partages d'expérience. Il traite de la relocalisation alimentaire. Le projet, il a déjà deux ans et quelques, et la question spécifique qui s'est posée, c'est celle du rôle que les collectivités peuvent jouer. C'est là-dessus que j'ai travaillé. C'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. On a reçu 170 demandes d'inscription pour ce webinaire. Donc, ça montre l'ampleur de l'intérêt qu'il y a pour ces sujets, avec des gens qui viennent de structures variées, pas mal de personnes de collectivités, mais aussi de chambres d'agriculture et d'autres structures privées ou associatives. Donc, j'espère que vous y trouverez de la matière et puis que la diversité pourra nourrir les échanges qu'on aura après la présentation. J'en ai pour une trentaine de minutes maximum. Vous pouvez poser des questions dans le chat ou réagir, partager des ressources aussi. Anne-Cécile pourra me... J'ai pu connecter mes écrans, je ne peux plus. Ah, attention, merci de regarder le son coupé. Oui, donc vous pouvez réagir dans le chat. Et puis après, il y aura donc ce temps de discussion. Voilà, pour commencer, j'ai positionné cette question du rôle des collectivités à la croisée de trois sujets. Le premier, c'est la re-territorialisation, un terme qui supplante maintenant souvent celui de relocalisation. Re-territorialiser, c'est relocaliser, mais avec des dimensions supplémentaires et puis des objectifs qui sont plus larges que l'autonomie alimentaire. Et la re-territorialisation, elle se pense à l'échelle d'un territoire et à cette échelle, on vise l'instauration d'un système alimentaire territorialisé. Sauf qu'un système, c'est une notion qui n'est pas très facile à manipuler. Alors, il est intéressant de considérer que ce système, c'est une combinaison de nombreuses filières interconnectées, des filières donc territorielles. Le troisième sujet, on l'a dit, c'est le rôle des collectivités. Elles sont de plus en plus présentes sur les sujets agricoles et alimentaires et pour la plupart, elles placent les questions de filières et donc de re-territorialisation parmi leurs priorités. Alors que ce sujet est relativement récent pour elles, Yuna l'a dit, et puis c'est un sujet qui est resté longtemps le précaré des acteurs économiques au niveau. Donc, la question de la place qu'elles peuvent occuper, de leur rôle sur ces sujets se pose. Je reviens sur la notion de filière pour s'assurer qu'on soit sur la même page. Une filière, c'est un ensemble d'acteurs, d'activités, d'outils qui sont notés ici en bleu, qui permettent de passer de ressources naturelles à des produits finis à disposition de consommateurs. Elles sont aussi accompagnées d'une action logistique pour passer de l'une à l'autre. Ça, ce sont des fonctions premières. Elles gèrent les flux de matière. Il y a aussi des fonctions support, ici en gris, qui créent en fait l'environnement dans lequel les fonctions premières peuvent jouer leur rôle. Dans ces fonctions support, on va avoir la recherche, le financement, les services. Il y en a quelques-unes, mais il peut y en avoir d'autres également. Alors, une filière est territoriale, quand toutes ces activités ont lieu sur le même territoire. Et puis, on voit ici qu'il y a une étape des fonctions premières qui a disparu, celle des négociants et des grossistes, puisque les filières territoriales vont avoir tendance à avoir moins d'intermédiaires. Donc, la filière, c'est une unité de travail qui nous permet d'opérationnaliser la re-territorialisation. Ça permet de penser les maillons d'une chaîne de valeur et puis la façon dont ils s'articulent entre eux. Et en fait, ça correspond à la vision des opérateurs économiques qui se placent entre eux des fournisseurs et des clients. Donc, à la croisée de ces sujets, je me suis intéressée à la manière dont les collectivités utilisent cette notion de filière quand elles interviennent pour la relocalisation. Je reviens sur la définition, la notion de filière territorialisée. Et cette définition, elle n'est pas consensuelle. Il y a différents acteurs qui lui accordent différents attributs. Donc, ceux que j'ai mis là, ce sont des attributs qu'on retrouve souvent. Le premier, je l'ai dit, c'est que tous les maillons de la chaîne de valeur sont sur un même territoire. Ensuite, la filière valorise des ressources locales qui peuvent être matérielles ou immatérielles, comme des savoir-faire. Puis, les acteurs qui constituent les maillons de la chaîne vont se retrouver dans une forme de gouvernance collective, plus ou moins formelle. Il existe des objectifs communs partagés par ces acteurs qui peuvent être économiques, mais également environnementaux, sociaux. Par exemple, un juste partage du risque et de la valeur ajoutée. Alors, d'où est-ce qu'on part pour constituer des filières territoriales ? On peut schématiquement considérer deux voies. Pardon, Marguerite, il y a ton micro qui s'est coupé. Je ne sais pas. Ouais, c'est bon, c'est revient. Oui, ça devait être une touche. Je ne sais pas, c'est bon, en tout cas. Pardon. Donc, je disais qu'on peut partir de filières longues. Les filières longues, c'est des filières caractérisées plutôt par une agriculture industrielle. Pour produire des produits assez transformés avec une logistique parfois internationale, des acteurs concentrés et puis un canal de distribution privilégié, la grande distribution. Alors, il s'agit ici de transformer ces filières vers des filières plus soutenables. Les moyens qu'on peut mettre en œuvre, ça va être de la relocalisation géographique, la réduction du nombre d'intermédiaires. Aussi, la prise en compte des limites environnementales, des enjeux sociaux, ce qui peut passer par des démarches de labellisation ou de sigles de qualité. Ce processus a fait l'objet de théorisations avec le système alimentaire du milieu. C'est un système qui constituerait un intermédiaire entre le court et le long, qui resterait intermédié et produirait plutôt des produits transformés et s'adresserait à tous les canaux de distribution, mais à une échelle locale, tout en s'appuyant sur un partenariat fort entre les acteurs de ces filières. Cette idée se rapproche de la value-based food chain américaine, la chaîne alimentaire basée sur des valeurs. On peut également considérer qu'on peut partir de systèmes alternatifs. Alors là-dedans, il y a beaucoup de choses différentes. On peut y trouver des AMAP, des circuits courts, de la distribution spécialisée ou même des jardins partagés. J'y rangerai aussi le cas des nouvelles filières, puisque les mêmes problématiques se posent, donc quand on parle de presque rien. La question pour ces systèmes alternatifs, c'est plutôt celle du changement d'échelle. Il s'agit d'augmenter les volumes, de développer de nouveaux débouchés, notamment sur des produits un peu plus transformés ou de la restauration hors domicile. Il s'agit aussi d'atteindre d'autres segments de la population, d'aller au-delà des clients actuels. Donc là, on a la notion d'accessibilité. Alors, les moyens à mettre en œuvre ici sont différents. Il va s'agir de mutualisation, d'investissement, de développement commercial, d'innovation. Et il s'agit aussi de trouver des nouveaux modèles d'économie qui vont pouvoir asseoir ces changements d'échelle. Ces mutations-là font encore peu l'objet de modélisation théorique, alors qu'on verra, la plupart des initiatives qu'on a repérées relèvent plutôt de ce cas de figure. Je vous ai mis là tout de même une référence sur ce sujet. La question qui reste, c'est le rôle des collectivités, dans l'émergence et le développement de ces filières, quelle que soit la voie qui est recherchée. J'ai commencé mon travail au mois de mai par un recensement d'un grand nombre d'initiatives, grâce aux contributions de certains d'entre vous d'ailleurs. J'en ai recensé 92. Et dans une première approche, j'ai cherché des cas de collectivité qui s'impliquent d'une manière différenciée, innovante, voire forte. Donc, j'ai cherché spécifiquement quelques cas de figure et j'en ai exclu d'autres. J'ai notamment cherché des cas où une collectivité investissait, apportait en capital. J'ai exclu des démarches qui relèvent purement de l'animation ou de la communication. Ensuite, parmi ce premier recensement, j'ai cherché des marqueurs de ce qui peut constituer une approche filière. L'hypothèse principale étant qu'une telle approche filière permet de mieux cibler l'intervention de la collectivité. Sur les 92 initiatives que j'ai recensées initialement, la moitié, à peu près, ont a priori une approche filière. Ce recensement, je le précise, n'a pas du tout la prétention d'être une liste exhaustive de ce qui se passe. Et puis, les critères qui ont été utilisés ne visaient pas à préjuger de la pertinence de telle ou telle façon de faire. L'idée, c'était plutôt d'explorer un grand nombre de cas de figure, de les documenter pour élargir le champ des possibles. Le but, c'était donc de compléter des travaux déjà entrepris sur ces questions dans le cadre de projets comme Terralim, Tetra, Frugal ou de guides publiés par la Fédération nationale d'agriculture biologique. Quelques points saillants qu'on peut noter sur ces 47 initiatives filières. Le premier, c'est que la filière légumes est tout à fait prédominante. Alors, on m'a dit que c'était une filière qui était plus facile à aborder. On peut penser aussi qu'elle est plus visible, très largement déficitaire sur beaucoup de territoires et puis que c'est une filière sur laquelle il y a des porteurs de projets qui cherchent à faire des choses. La deuxième filière qui ressort, c'est la filière viande. Alors là, pour des raisons différentes, plutôt du fait que les outils de transformation, en particulier les abattoirs, sont historiquement des outils publics et puis que c'est une filière qui peut être en déclin accéléré dans certaines localités. Le dernier point, c'est que ce sont les communes qui sont très largement les moteurs de ces initiatives, alors qu'elles soient seules ou regroupées entre communes ou au sein d'une communauté de communes ou d'un pays. Parmi ces 47 initiatives filières, j'en ai sélectionné 8. Encore une fois, cette sélection n'est pas basée sur des critères de performance. D'ailleurs, je n'ai collecté aucun élément qui me permette de juger de leur performance, que ce soit économique, sociale ou environnementale. Et puis, ce sont toutes des initiatives plutôt récentes. J'ai vraiment plutôt cherché, pour chaque critère, à avoir une diversité des choses que des collectivités pouvaient mettre en œuvre. Pour vous les présenter, je vais reprendre le schéma de filière que je vous ai montré tout à l'heure. Il est positionné dessus. Le premier groupe d'initiative se situe plutôt sur l'amont agricole, des filières sur lesquelles elles cherchent à agir. Graines d'Ambarou, c'est un espace test agricole situé en Ariège. Dans ce cas-là, la communauté de communes, la SAFER et la Chambre d'agriculture ont créé une association pour gérer cet espace test agricole, qui est pour du maraîchage bio en demi-gros. Cet espace test est sur l'agro-site d'Ambarou, un espace où il y a des activités multiples, avec un chantier d'insertion et une future parcelle de recherche. Le terrain a été acquis par la communauté de communes grâce au portage de la SAFER. Leur objectif, c'est de développer l'offre de légumes bio locaux à destination de la restauration collective, en agissant sur l'installation, donc en facilitant l'installation de porteurs de projets. La deuxième initiative, c'est la Ceinture verte. C'est un groupe privé qui va s'associer à des collectivités urbaines et puis aux chambres d'agriculture dans des sociétés coopératives d'intérêt commun. Vous verrez, j'ai mis ces statuts en vert puisque j'y reviendrai. Dans ces structures, il y a des apports en capitaux, des partenaires, de la dette et des subventions qui permettent d'investir dans des fermes maraîchères, périurbaines, et là aussi de dépasser des freins à l'installation de porteurs de projets. Aujourd'hui, il y a huit coopératifs qui ont été créés à travers la France. L'objectif, c'est plutôt d'améliorer l'autonomie alimentaire des villes en augmentant l'offre. Là aussi, en jouant sur l'installation, je l'ai dit. La troisième initiative, c'est la lande fertile. Alors là, c'est un chantier d'insertion de production de légumes en demi-gros, bio également, destiné à la restauration collective et puis à la distribution. Là, on a 18 hectares de friches sur le littoral du Finistère qui ont été confiés à une association pour mettre en œuvre ce projet dans le cadre d'une procédure de mise en valeur de terres incultes qui a permis de remobiliser ces terres privées. L'objectif, c'est de fournir des légumes bio locaux à destination de la restauration collective tout en ayant des impacts sur l'emploi via l'activité d'insertion et aussi sur le paysage puisqu'il s'agit de reconquête. On passe ensuite sur des initiatives qui sont plutôt à l'échelon de la transformation. On a d'abord la coopérative du Borne. C'est une légumerie, on reste sur les légumes, située dans les Landes qui transforme des légumes locaux et régionaux, principalement en bio, là aussi, pour fournir la restauration collective en légumes qui sont déjà prêts à cuisiner. Cette coopérative, elle est à l'initiative de citoyens qui sont liés au monde agricole et qui se sont associés dans une SIC avec deux communes locales. Le premier objectif, c'est d'offrir un débouché de diversification aux producteurs locaux. C'est aussi de répondre à la demande de la restauration collective. On a ensuite l'abattoir des Landes. Alors là, il s'agit du dernier abattoir du département, un abattoir municipal qui a été repris par un collectif d'usagers, d'éleveurs qui se sont organisés en SAS et puis par le pays qui a repris le bâtiment, l'outil. La reprise a permis d'éviter la fermeture imminente de l'outil, de maintenir cette filière menacée à l'échelle locale et puis d'améliorer les conditions d'abattage grâce à la modernisation de l'outil en ligne avec la réglementation. Ensuite, j'ai mis ici l'initiative des ateliers citoyens-consommateurs qui a été lancé par le projet alimentaire territorial de Clermont-Ferrand. Ils ont chargé un groupe de consommateurs de donner un avis citoyen sur une question précise pendant une durée de quatre mois et pour pouvoir y répondre, ils ont eu accès à de l'information, à des présentations d'experts et aussi à des rencontres et des visites de terrain. La question qu'on leur a posée, c'est quels sont vos critères principaux pour un développement plus durable et plus juste de la production locale de légumes distribués en grandes et moyennes surfaces. Là, on est vraiment sur la question de la distribution, de recréer des liens entre la distribution et des producteurs du territoire dans l'objectif de contribuer à l'autosuffisance en légumes du territoire avec une cible qui est fixée à 50 % en 2050. Enfin, on a deux initiatives qui sont un peu plus transverses. La première, c'est Ensemble Bio. C'est une coopérative dans le Jura où quatre collectivités, quatre communautés de communes se sont alliées avec à la fois des producteurs et puis d'autres partenaires locaux dans une structure qui porte leur projet alimentaire territorial. Son rôle initial, c'est d'assurer la commercialisation de viandes et de légumes bio qui ont été produits sur notre territoire. Pour l'instant, on est plutôt sur un rôle de commercialisation, mais elle a aussi l'objectif de développer de nouveaux marchés et de nouvelles filières et elle peut envisager d'investir pour permettre ces développements. L'objectif, c'est ici d'augmenter les surfaces cultivées en bio pour protéger la ressource en eau du territoire. La dernière initiative que j'ai mise ici en haut, c'est le projet de filière chambre en Nouvelle-Aquitaine. Il est en haut parce que je ne peux pas le mettre sur une étape spécifique. C'est un projet qui adresse toutes les étapes de la filière pour promouvoir une filière qui est émergence. La région finance l'animation au niveau régional du projet et puis les projets locaux avec l'idée de multiplier à l'échelle départementale des petites filières. en développant les débouchés à la fois alimentaires et les débouchés bâtiments. Le chambre étant cultivé sans intrants et sans irrigation, l'objectif est d'augmenter les surfaces cultivées sans intrants avec un impact minimisé là aussi pour protéger la ressource en eau. l'étude de ces huit initiatives je l'ai menée en réalisant des entretiens avec différentes parties prenantes j'ai essayé de parler à deux à trois personnes pour chaque cas et ça m'a permis de dégager quelques enseignements clés sur la façon dont les collectivités peuvent s'impliquer. J'en ai retenu quatre principaux le premier en réalité est presque plus un prérequis qu'une façon de s'impliquer c'est une banalité il s'agit d'avoir des objectifs politiques clairs et qui soient portés par des élus engagés. C'est certes une banalité mais ça reste un point clé pour toutes les initiatives que j'ai pu étudier et ce portage est nécessaire de différentes façons au cours de la vie de l'initiative. Déjà pour l'émergence du projet il y a besoin d'une impulsion forte et quand on parle de prise de participation ou d'acquisition là il y a besoin d'un vote ça peut représenter aussi une charge financière importante donc sans portage d'élus ça ne peut pas advenir. Par ailleurs durant la vie du projet après son émergence il y a en réalité de multiples services directions au sein de la collectivité qui doivent mettre des ressources à disposition pour que l'action soit cohérente à travers ces directions donc là je peux citer l'urbanisme l'agriculture l'eau la restauration collective par ailleurs il s'agit aussi de mobiliser des administrations à différents échelons à la fois la commune mais aussi la communauté de communes le pays le département qui vont donc répondre à différents élus donc il est primordial pour allouer toutes ces ressources que les élus à tous ces différents niveaux appuient le projet dans une phase plus avancée du projet ce portage peut devenir moins important et d'ailleurs dans le cas où on a une structure juridique autonome on peut même arriver à un point où on se passe de la participation de la collectivité dans le cas d'une SIC on m'a expliqué que les collectivités restant minoritaires elles peuvent au bout d'un moment s'abstenir de participer à la gouvernance sans mettre en danger la structure commerciale Le second point c'est la prise en compte de l'existant donc là c'est l'établissement préalable d'un diagnostic de la filière qui soit étayé complet et puis surtout partagé public alors ce ce diagnostic ça peut prendre la forme d'une étude ou de mise en commun de connaissances des partenaires déjà existants déjà implantés sur le territoire et ça c'est vraiment essentiel pour dessiner une action pertinente mais aussi pour utiliser efficacement les ressources qui existent déjà sur le territoire les outils et les acteurs c'est aussi utile pour mobiliser les acteurs qui peuvent participer et puis qui vont pouvoir s'emparer de ce diagnostic pour aussi des initiatives qui peuvent apparaître de façon autonome ensuite dans le cas particulier d'investissement dans des outils de transformation c'est absolument clé d'avoir des données pour pouvoir prévoir le bon dimensionnement de l'outil basé sur des projections financières qui soient solides du coup avoir plus de clés pour la pérennité de l'outil le troisième point c'est la mobilisation des acteurs locaux la collectivité elle peut rassembler autour d'une table des acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et donc en faisant ça favoriser des liens de coopération et puis l'émergence d'intérêts communs qui peuvent se transformer en objectifs communs entre ces acteurs et là en fait il s'agit de trouver des relais qui vont permettre de faire levier parce que la collectivité elle ne peut bien sûr pas tout elle est limitée par son périmètre ses compétences ses ressources donc le but c'est de conjuguer les acteurs de conjuguer les efforts des acteurs et des outils existants je donne un exemple quand on veut favoriser l'installation comme c'est le cas de deux des initiatives que j'ai étudiées il s'agit d'inclure tous les organismes d'aide à l'installation qui ont des cibles différentes et puis des expertises qui sont complémentaires il peut inclure aussi des organismes de fonction qu'on peut dire support comme des organismes financeurs des organismes de formation agricole etc le dernier point c'est la construction et le maintien d'un socle d'objectifs commun on l'a vu dans une filière territoriale il y a des objectifs qui sont partagés entre les acteurs ces objectifs économiques et non économiques ça suppose de s'accorder et ça malgré la diversité des acteurs qui vont avoir des métiers différents des façons de travailler différentes des motivations et des valeurs différentes il s'agit pour la collectivité de pousser les acteurs à identifier ces objectifs communs les formaliser et les maintenir dans le temps parce que s'ils sont souvent présents au démarrage d'une initiative c'est pas évident de les maintenir alors que la recherche de l'équilibre économique va avoir tendance à primer sur les autres considérations en ce qui concerne la formalisation de ces objectifs qui n'est pas obligatoire mais qui peut avoir lieu on peut penser à quand il y a une structure juridique autonome utiliser les statuts de la structure pour inscrire ces objectifs dans les statuts on peut parler aussi ici de chartes d'engagement qui pourraient réunir les acteurs autour d'objectifs communs je vais revenir ensuite sur ce statut que j'ai évoqué la société coopérative d'intérêt commun parce que c'est pas encore un statut qui est très répandu donc je voudrais vous réexpliquer ce que c'est puisque ça peut présenter comme intérêt dans le cas qu'on étudie ici alors la SIC c'est une société de deux droits privés qui est fondée sur le principe coopératif une personne une voix et ça indépendamment de l'apport en capital les sociétaires sont répartis en collèges qui eux-mêmes sont dotés d'un pourcentage de voix dans le conseil d'administration le capital ne peut être rémunéré que marginalement donc avec des très faibles taux de retour et l'originalité c'est le fait que la SIC doit être constituée par au moins trois sociétaires avec des intérêts différents et parmi ces sociétaires il peut y avoir des collectivités territoriales à condition qu'elles restent en dessous d'une part de 50% dans le capital ça semble donc un outil intéressant pour d'une part associer des partenaires différents et d'autre part instaurer entre eux une gouvernance partagée autour d'objectifs d'intérêt général dans le cas de filières alimentaires on peut donc trouver dans une même société des producteurs agricoles des transformateurs des collectivités territoriales des distributeurs et même des citoyens alors ce statut présente tout de même des inconvénients d'abord il est peu connu en particulier des collectivités ce qui peut poser des problèmes pour trouver des partenaires ou pour mobiliser des financements ensuite il y a encore assez peu d'expériences dont on peut s'inspirer pour développer un modèle en particulier sur les filières alimentaires et avec la participation de collectivités ensuite la mise en place d'une SIC assez logiquement peut-être plus longue qu'un autre type de structure parce qu'il y a beaucoup de partenaires autour de la table et qui vont se mettre d'accord sur des apports et sur une gouvernance qui va être mise en place enfin le collectif a besoin d'être animé et ça c'est une fonction qui va requérir des ressources à la fois en temps en temps de travail et puis en compétences spécifiques mais au final la SIC ça semble tout de même un outil politique dont les collectivités peuvent s'emparer dans le cadre de projets de filière même s'il reste beaucoup à expérimenter sur ce sujet je vais rapporter ici certaines limites qui m'ont été rapportées par les personnes que j'ai interrogées la première limite alors je viens de le mentionner un petit peu c'est la question des ressources humaines donc du besoin de ressources que ce soit en temps en compétences mais aussi en mise en réseau en partage d'expériences et ça c'est vrai à la fois côté collectivité pour les techniciens les élus mais aussi côté projet pour les animateurs de projets et enfin côté opérateurs économiques qui peuvent avoir du mal à dégager du temps pour des projets au long cours la seconde limite ça tient à l'inadéquation entre l'offre les capacités de transformation et la demande donc ça c'est aussi un signe que l'approche filière n'est pas encore aboutie puisque c'est précisément à ça qu'elle cherche à répondre un exemple souvent relayé c'est celui du maraîchage on a d'un côté du maraîchage diversifié qui existe avec des porteurs de projets et qui parfois ont du mal à trouver des débouchés pour leurs produits et puis de l'autre on a la restauration collective qui ne trouve pas à s'approvisionner en local parce que répondre à la demande de la restauration collective ça demande plutôt du maraîchage en demi-gros pour être optimal la troisième limite quasiment systématiquement remontée c'est le fait que les achats publics ne soutiennent pas ou pas suffisamment les initiatives les objectifs de la loi EGalim qui ne sont pas contraignants sont encore souvent pas respectés quand bien même la collectivité s'est par ailleurs engagée sur une initiative de filière de territoire il y a des problématiques budgétaires d'organisation de temps de formation en plus des contraintes des règles de la commande publique mais une certaine incohérence est tout de même pointée du doigt par les acteurs à qui j'ai pu parler d'autres limites sont souvent citées j'en ai mis quelques-unes les difficultés d'accès au foncier les incertitudes financières et aussi réglementaires et puis une autre qui me semble importante c'est le fait qu'il y a peu d'indicateurs qui sont définis utilisés pour décliner les objectifs communs et ça sans indicateur c'est extrêmement difficile d'avoir un suivi évaluation des politiques qui sont mises en œuvre de comprendre les impacts économiques non économiques et de pouvoir communiquer dessus également pour résumer je remets quelques points ici clés de l'implication des collectivités territoriales une implication qui relève d'une approche filière le premier c'est donc une entrée par produit fini et de la filière qui permet d'y arriver avec la compréhension des flux de matière des acteurs et outils qui existent déjà et puis de là où on veut emmener cette filière le deuxième c'est la prise en compte des relations entre les entre les acteurs d'un maillon de la chaîne et entre les maillons de la chaîne alors là il s'agit des réseaux des groupements des collectifs des liens qui existent déjà qu'ils soient formels ou informels il s'agit aussi des types de relations commerciales entre ces acteurs le troisième point c'est d'avoir des objectifs multiples qui soient clairs et puis mesurables des objectifs économiques et là objectif économique c'est pas seulement l'équilibre économique de la structure mais c'est les impacts en termes d'emploi de valeur ajoutée qui est gardée sur le territoire d'insertion il y a aussi des objectifs environnementaux des objectifs sociaux là on peut penser à la valorisation des métiers le partage de la valeur l'amélioration des conditions de travail des effets sur la santé et bien d'autres et puis le dernier c'est une volonté transformatrice ce que je veux dire par là c'est l'idée d'utiliser l'initiative pour faire levier pour démultiplier les effets et donc de faire bouger les acteurs en dehors de ceux sur lesquels on agit directement et ceux en agissant notamment sur les fonctions de support qu'on a vu tout à l'heure et qui crée l'environnement dans lequel une filière va pouvoir se développer voilà et ce qu'on peut espérer en ayant ces notions en tête c'est des interventions qui soient plus ciblées plus pertinentes plus efficaces plus pérennes dans le temps et je voudrais ici juste porter votre attention sur le fait que adopter une approche filière ça veut pas dire intervenir plus ou moins fortement plus ou moins directement les frontières qu'on avait mises au recensement initial de cette étude et bien ça a pu laisser de côté des choses qui seraient tout de même intéressantes qui pourraient être centrées sur l'animation sur la réalisation d'études ou sur la commande publique voilà donc là il n'y a pas de jugement de valeur sur le type d'initiative mais bien plutôt sur l'approche qu'on adopte pour définir la stratégie d'action sur une filière pour finir quelques pistes nombreuses pistes qui restent à creuser sur ces sujets le premier sur lequel tout le monde s'interroge c'est la question des modèles économiques de la rentabilité qu'on peut espérer ou non de certains types d'activités les impacts les impacts sur tous les objectifs que j'ai pu mentionner les modes de gouvernance alors en cycle en particulier avec des exemples à plus long terme dont on pourrait apprendre ensuite la question des questions qui touchent à aller au-delà des filières finalement pour faire système donc réfléchir aux complémentarités entre les filières et puis à l'économie circulaire donc passer d'une logique purement linéaire à une logique circulaire et en dernier point la prospective donc comment se donner un horizon commun vers lequel on veut tendre pour pouvoir aligner des stratégies cohérentes derrière cette projection je vous ai mis ici quelques ressources il y en a d'autres donc c'est un premier un premier échantillon pour creuser le sujet le webinaire sera mis en ligne on vous l'a dit on vous enverra le lien il y aura aussi alors la présentation est disponible pour ceux qui le souhaitent et il y aura aussi la publication d'une mémoire que j'ai rédigée et d'une synthèse voilà et bien on en finit là merci beaucoup de votre attention on vous l'a dit on a jusqu'à 11h on pourra aussi finir avant si le débat est clos et je vais renvoyer la parole à Anne-Cécile pour savoir s'il y a des questions dans le chat alors pour l'instant il n'y a pas de questions donc pour la manière de procéder donc comme l'a expliqué Marguerite et Younel avaient dit en introduction on a laissé un temps assez large donc on verra de combien de temps on a besoin mais un temps assez large en tout cas pour pouvoir discuter échanger que vous puissiez à la fois poser des questions mais aussi partager vos expériences donc vous pouvez le faire de vive voix pour qu'on puisse discuter donc il suffit d'utiliser l'option lever la main donc dans le bouton réaction dans la barre zoom vous avez un petit outil qui s'appelle lever la main vous pouvez aussi poser vos questions par écrit dans le chat si c'est plus simple pour vous ou tout simplement partager des réactions donc voilà pour l'instant il n'y a pas de questions mais en tout cas il y a des remerciements pour la présentation donc merci à toi Marguerite et voilà ça peut être questions, réactions partage d'expériences tout est intéressant et viendra compléter le travail conséquent qu'a pu mener Marguerite et aussi les réflexions comme on l'a dit des équipes à la fois FabLim et aussi le groupe filière au sein du RMT alimentation locale donc voilà pour les différentes modalités et donc voilà la première question c'est toujours un peu difficile donc on va laisser la parole à Youna et puis par la suite n'hésitez pas à réagir et on vous donnera la parole au fur et à mesure oui merci Marguerite pour cette présentation en effet c'est un thème important et je voudrais j'ai oublié de citer Juliette Peres vraiment une personne importante dans cette histoire qui co-anime le groupe filière donc il ne pouvait pas être là aujourd'hui mais pour des bonnes raisons puisqu'elle a eu un bébé donc mais en tout cas qui est très active dans le RMT et qui travaille justement sur ses filières et le développement de ses filières avec aussi un rôle d'accompagnement donc depuis sa structure fablime je voulais alors il n'y a pas forcément une question mais en tout cas une réaction par rapport aux coopératives et je pense que c'est important alors juste juste préciser SIC c'est une société coopérative d'intérêt collectif et pas commun c'est juste pour mais il n'y a pas c'est pas grave mais au sens où si vous souhaitez justement chercher des informations sur ces statuts qui en effet restent peu ou pas connus pourtant qui est assez récent mais en fait qui l'est quand même de moins en moins donc mais c'est une vraie question de savoir pourquoi justement ces SIC ne prennent pas davantage de succès il y a peut-être des points de vue aussi qu'on pourrait échanger avec les participants je crois aussi qu'il y a des personnes qui ont été enquêtées dans l'audience donc n'hésitez pas à compléter aussi à faire valoir ce que vous faites et puis et vos interactions avec les collectivités donc c'est vraiment ouvert à ça mais juste pour ce point sur les coopératives il est important parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à opposer circuit court circuit long on a bien dans la construction de ces filières locales qu'elles viennent qu'elles viennent du cours où finalement alors on a moins regardé les filières longues qui se relocalisent qui se re-territorialisent et ça c'est plutôt des travaux qui sont nés par notamment une de nos collègues qui s'appelle Marie-Benoît Magrini qui travaille sur des filières longues en transition on pourra aussi vous donner des ressources vers ces travaux là on est plutôt sur des initiatives quand même qui viennent d'acteurs qui sont plutôt en lien avec les circuits courts mais qui ont des structurations un peu plus complexes souvent pour aussi être acteurs dans des échelles départementales régionales et on voit que justement c'est l'occasion aussi de repenser le lien avec les coopératives agricoles ou nouvelles type SIC et donc en tout cas avec un point important de penser aussi comment les coopératives et je vois qu'il y a aussi des représentants de la coopération peuvent aussi être au service de ces filières locales ce qui veut dire éventuellement faire bouger les fonctions des outils de transformation donc voilà donc c'est un chantier important qu'on souhaite aussi enfin qu'on a dans le cadre du RMT donc de voir comment on est on est bien dans cette non plus dans l'opposition de modèles mais bien aussi dans ces nouvelles constructions territoriales qui s'appuient qui s'appuient sur l'existant sans forcément toujours tout réinventer je voudrais quand même si jamais peut-être il y a des questions qui arrivent mais la question des outils de transformation est clé pour avoir justement et notamment avec Juliette fait pas mal de travaux sur cette question en fait on pense que c'est finalement et j'en convenais avec des drafts avec lesquels j'ai pu discuter qu'il est peut-être non pas illusoire mais en tout cas qu'il reste compliqué d'avoir une viabilité des outils de transformation locaux mais pour autant pour autant c'est pas forcément grave si un ce n'est pas un gouffre financier deux si grâce à cet outil on maintient de l'agriculture voilà donc c'est aussi une question de ces outils ne sont-ils pas aujourd'hui des outils d'intérêt général qui finalement contribuent au maintien de l'agriculture on le sait on va perdre la moitié des agriculteurs d'ici 10 ans on a un problème de renouvellement en agriculture sans ces outils il est quand même compliqué d'avoir une agriculture et une alimentation locale donc voilà donc si jamais il y a des expériences autour de ça alors je dis sans penser que ça doit être des gouffres financiers et vraiment mais en tout cas que l'impossible viabilité des outils de transformation est-elle vraiment est-elle vraiment un problème ou doit-on aussi regarder finalement tous les coûts évités les dégâts évités en maintenant ces outils qui finalement peuvent être aussi considérés comme des biens d'intérêt général voilà donc c'est aussi pour une question importante dans le cas de ces filières et je laisse laisser peut-être justement à Cécile reprendre la main sur les questions posées oui et bien juste avant de partager les questions qui ont pu arriver voilà si Quentin tu voulais répondre voilà il y a une petite réponse à ce que tu viens de dire Yuna voilà s'il y a des éléments ajoutés à l'oral n'hésitez pas ce sera un peu plus interactif et si Marguerite tu veux arrêter le partage comme ça on peut se voir oui merci beaucoup Anne-Cécile merci Yuna vous m'entendez bien oui on entend bien voilà bonjour à tous encore merci je suis dans un train j'espère que ça ne me coupera pas je voulais vous remercier beaucoup Yuna Anne-Cécile Marguerite pour votre présentation votre travail sur cette relocalisation des filières et le rôle des collectivités je vous confirme que donc le modèle coopératif peut apporter des clés ne serait-ce qu'en termes de gouvernance de recherche d'intérêt commun évidemment donc je suis très heureux de voir tout le travail que je suis mené et toutes les conclusions qui rapportent vers le modèle coopératif on aurait pu s'apporter ces éléments très facilement mais c'est bien ça confirme qu'il y a de l'intérêt en tout cas de cause on va mener les différentes actions notamment au niveau des projets alimentaires territoriaux pour pouvoir proposer les produits des coopératives donc locaux en collectivité ou à la restauration collective et voilà je me tiens à votre disposition avec toutes les équipes de la coopération pour vous présenter ces éléments et répondre à d'autres questions si vous le souhaitez merci encore merci c'est bon ça a réussi à passer malgré le train je vais pouvoir vous poser les questions Marguerite et puis Youna et je vous laisse voir dans quel ordre et qui prend quoi donc une première question y a-t-il d'autres modes de gouvernance que la SIC qui peuvent être pertinentes sont déjà utilisés pour l'organisation de filières donc ça on a pu en discuter déjà et je vous pose juste la question d'après avez-vous des retours concernant l'organisation de la logistique dans la structuration des filières alimentaires locales et donc voilà je vous lis ces questions-là mais si les personnes qui les ont posées souhaitent faire des compléments ou intervenir c'est tout à fait possible donc Marguerite et Youna je vous laisse la main pour répondre à ces deux premières questions et puis il y en a d'autres qui arrivent je vais peut-être commencer sur les modes de gouvernance que j'ai pu voir effectivement j'ai plutôt développé celui de la SIC j'ai mentionné celui de alors qui a été utilisé dans l'abattoir qui me semble intéressant parce que là on n'est pas dans un statut coopératif officiellement toutefois il s'agit d'une société une SAS société de droits privés qui rassemble sept associés qui ont chacun mis la même part au capital et qui gèrent l'entreprise de façon collégiale et parmi ces associés il y a un représentant des éleveurs et ça c'est combiné avec la collectivité territoriale qui est propriétaire des locaux il y a une collaboration très forte entre ces deux acteurs pour moderniser l'abattoir et mettre en place les conditions qui vont permettre qu'ils se maintiennent donc ça me semble également un modèle intéressant puis ça souligne qu'en fait c'est pas tant un statut il n'y a pas un statut idéal et c'est plutôt la façon dont on utilise les statuts et dont on considère les modes de travail coopératifs qui vont jouer l'autre exemple que j'ai cité c'est celui de l'association Graines d'Ambarou on a une association dont le bureau est composé de représentants des partenaires donc on a la chambre d'agriculture la communauté de communes et la SAFER qui sont au bureau de l'association à laquelle ils donnent aussi les moyens de son action et donc là aussi on a une gouvernance partagée entre les acteurs pertinents donc c'est un autre modèle je pense qu'il y en a beaucoup d'autres il y a aussi beaucoup de modèles où il n'y a pas de structure juridique dédiée et autonome mais qui permettent aussi une gouvernance partagée Yuna je ne sais pas si tu veux compléter là-dessus non non c'est bien ça en tout cas on a vu dans le cas du massif central par exemple on a travaillé beaucoup sur la re-territorialisation de filières ça peut passer par des associations c'est utiliser les statuts existants pour trouver ça peut être aussi des schémas de gouvernance informels on voit quand même il n'y a pas pour l'instant de corrélation entre tel type de dispositif de gouvernance et puis on peut imaginer aussi que ce soit géré au sein d'un projet alimentaire territorial et que le projet alimentaire territorial dont la mission est plus large au-delà des filières territorialisées mais soit aussi un lieu où on puisse plus spécifiquement penser la gouvernance collective de ces filières locales Alors merci pour vos réponses donc il y a la seconde question que je vous avais lue elle concerne la logistique dans la structuration des filières alimentaires locales et à ce sujet je me permets juste une petite page de promotion pour le RMT puisqu'il y a bientôt au mois de décembre donc vous avez le temps de vous inscrire un atelier qui est organisé par le groupe logistique du RMT alimentation locale qui est à destination des collectivités et des territoires de projet pour discuter autour des diagnostics de la logistique dans les territoires donc c'est pas uniquement sur la structuration des filières alimentaires locales mais ça pourra être l'occasion en tout cas de discuter des questions de logistique donc je vous mets les ressources dans le chat autour des questions de logistique et je laisse Yuma et Marguerite amener des éléments si vous en avez et également s'il y a des personnes dans les participants qui ont des éléments là-dessus n'hésitez pas à les partager aussi en réponse aux questions qui sont posées sur cette question logistique j'avoue que j'ai peu de choses à contribuer puisque j'avais cette entrée filière et que les solutions logistiques sont en tout cas j'en ai pas vu encore peu dédiées sur des logiques de filière j'ai pas de cas à contribuer mais je suis sûre qu'il y en a parmi l'assistance donc n'hésitez pas Oui c'est plutôt de toute façon une question de périmètre en fait comme c'est traité enfin c'est pas mal étudié par ailleurs notamment avec des spécialistes de la logistique de proximité l'université Gustave Eiffel également Juliette Peres qui accompagne beaucoup d'initiatives autour de la logistique donc c'est pour ça on a plutôt on a plutôt regardé le reste les autres types d'actions menées mais on vous renvoie évidemment y compris vers le rapport sur les innovations en matière de logistique de proximité qui a été fait dans le cadre du RMT et qui reste une ressource importante pour vous et pour agir et donc voilà on vous renvoie vers ces travaux très très complémentaires en effet Donc merci je vais laisser la parole à Badi de la métropole de Montpellier avant de pouvoir reprendre les questions par écrit on va prendre une question de vive voix Oui bonjour à tout le monde et merci pour cet exposé très clair j'ai trois questions dans votre exposé sur la rétorialisation et la présentation des faits territorialisés vous avez enlevé un certain nombre d'opérateurs qui sont des métiers qui peuvent être en lien notamment avec la logistique type grossiste expéditeur qui sont présents sur un territoire et qui peuvent participer dans le cadre de valeurs et d'objectifs communs partagés tels que vous les avez évoqués à la structuration d'une filière donc pourquoi le fait de ne pas travailler enfin qu'est-ce qui explique le fait que vous ne preniez pas en considération ces acteurs qui peuvent être présents sur un territoire c'est la première question la deuxième question on parle de notion de territoire alors sur quel espace comment vous enregistrez cette notion de territoire sachant que vous avez parlé d'autonomie alimentaire sur un territoire donné mais à définir on ne trouve pas forcément l'ensemble des productions concernées donc c'est le lien avec les territoires voisins les liens entre bassins de consommation et bassins de production troisième 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 question et je m'arrêterai là là vous partez du si j'ai bien compris du fait que c'est la collectivité qui est à l'initiative d'un projet il y a également les cas où la collectivité répond à des porteurs de projets et les accompagnent dans la structuration de filières j'évoque cela parce que quand c'est une initiative descendante qui part d'une collectivité et ça j'étais étonné de ne pas le voir dans vos conclusions dans les difficultés c'est toute la difficulté également à mobiliser des collectifs de producteurs quand on part quand le projet part d'une collectivité c'est vrai que c'est bien plus simple quand le projet est à l'initiative d'un groupe de producteurs quelle que soit la production et qui sollicite une collectivité pour les accompagner on a eu trois questions oui c'était ça oui merci alors sur le premier point le rôle des grossistes et des négociants dans les filières territoriales en fait on l'a retiré parce que de fait dans les initiatives qu'on a vu il s'agissait en général de se passer de ce type d'acteur et de réduire la filière donc le nombre d'intermédiaires pour activer une plus grande proximité ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun rôle à imaginer pour ce type d'acteur puis en fonction des filières il y a peut-être pour certaines filières un rôle spécifique qui va être nécessaire et qui peut être rempli par ce type d'acteur simplement moi je ne l'ai pas observé il y en a tu vas peut-être compléter oui parce que et en effet c'est surtout c'est surtout moi qui justement dit au vu de l'observation qu'on a c'est pas tant supprimer des métiers parce qu'il peut y avoir besoin de ces métiers mais c'est des actes souvent les filières territorialisées ont des acteurs plus polyvalents on va avoir des y compris justement des cycles qui vont prendre en charge cette fonction du négoce ou de migros en fait parce que voilà mais c'est bien dans le champ des filières territorialisées ce qui n'empêche pas que dans les filières longues qui se relocalisent sans doute qu'il y a plus de grossistes en tout cas ces acteurs sont plus présents mais dans les cas étudiés qui viennent plutôt des alternatives il y a quand même cette idée de rapprocher de garder en fait un lien possible et plus on rajoute d'intermédiaires plus c'est compliqué donc il s'agit bien de voir ce qu'on a étudié en fait dans le champ étudié ce qui n'empêche pas il nous dit notamment Marie Benoît Magrini sur les filières longues en transition donc montre qu'il y a des grossistes qui jouent un rôle là c'est plutôt c'est moins les fonctions sont maintenues mais avec des acteurs qui sont plus polyvalents et avec des métiers qui se partagent en fait donc dans un groupe restreint d'acteurs pour permettre davantage cette proximité sociale et géographique parce que là dans certains cas en termes d'efficience bon ça dépend des territoires chaque cas est particulier chaque territoire est particulier mais en termes d'efficience ces collaborations même sur du circuit de proximité j'emploie pas le terme de circuit court mais de circuit de proximité l'intervention de ce type d'opérateur peut être intéressant sur la structuration de filières mais bon j'ai bien compris que ce n'était pas dans le champ des projets qui avaient été étudiés je continue sur votre deuxième question quel espace pour le territoire c'est une grande question évidemment le territoire c'est alors moi je le vois comme une zone qui se définit au cas par cas en réalité et puis filière par filière même si dans les faits quand il y a des collectivités qui sont impliquées ça va souvent correspondre à des frontières administratives et ce n'est pas exemple de contradictions et je peux évoquer le fait que dans de nombreux cas il y a une problématique d'échelle qui se pose une initiative d'une collectivité peut être sous-dimensionnée ou sur-dimensionnée par rapport à son propre périmètre et du coup se pose la question de comment inclure d'autres territoires qui peuvent être intéressés par cette initiative là le cas que j'ai en tête c'est les cas de production maraîchère en demi gros qui sont destinés à la restauration collective où souvent on va avoir une production qui va dépasser l'échelle de la collectivité qui a lancé le projet et donc il faut aller trouver les coopérations sur les débouchés pour ces initiatives donc c'est tout à fait une question qui se pose Yuna est-ce que tu veux réagir là-dessus ou je passe à la dernière question non non c'est bon il n'y a pas de je t'en prie le dernier point c'était sur l'initiative de la qui est à l'initiative alors effectivement dans les cas que j'ai vus dans la plupart des cas c'est la collectivité qui est à l'initiative mais pas tous j'ai cité la coopérative du borne qui est à l'initiative d'un collectif de citoyens donc les collectivités étaient un peu alors à la fois on suivit ce qui se passait et puis se sont impliqués au moment où la coopérative a été créée on est vraiment sur une initiative citoyenne qui inclut des producteurs et la collectivité vient en appui de l'initiative ce qui ne veut pas dire que la mobilisation des producteurs n'est pas un sujet parce que même dans ce cas-là il faut aller chercher les producteurs trouver les arguments qu'ils vont faire qu'ils vont s'impliquer dans l'initiative qu'ils vont mettre à disposition des surfaces voire imaginer des formes de planification et de contractualisation pour faciliter ensuite les relations commerciales de la légumerie l'autre cas où ce n'est pas une collectivité qui est à l'initiative ce sont toutes les ceintures vertes alors la collectivité peut avoir été chercher cet acteur mais on est quand même sur quelque chose qui a été imaginé par un acteur privé et puis alors ce que je peux dire c'est que peut-être peut-être que moi j'ai cherché des cas où des collectivités s'impliquer d'une manière particulière notamment par des prises de participation et je pense que pour ce cas de figure il est plus rare pour une collectivité de s'impliquer dans une initiative qui a été portée par d'autres donc je pense que ça c'est un biais du recensement que j'ai pu faire et pour ce qui est des difficultés que ça peut générer pour une collectivité d'être à l'initiative du projet effectivement la mobilisation des producteurs et des acteurs en général est un sujet quand on est dans une initiative un peu descendante et c'est effectivement une difficulté et je pense que la question se pose clairement pour des collectivités de comment participer ou comment faciliter des projets qui seraient portés par d'autres acteurs sans devenir un poids cette question se pose et je n'ai pas vu vraiment beaucoup de cas de figure comme ceux-là je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent contribuer des choses qu'ils ont vues on laissera des potentiels à la contribution ou dans le chat ou de vive voix comme on disait et est-ce qu'il y a des compléments de ton côté Yuna là-dessus ou est-ce qu'on non on va enchaîner sur les questions c'est bien pour l'avoir alors la question suivante c'est une question un peu classique quelle est la bonne échelle finalement pour structurer une filière alimentaire locale donc voilà si la personne donc Lucie Demet qui a posé la question veut apporter des compléments peut-être qu'il y a eu une expérience à une certaine échelle voilà mais en tout cas une question qui revient régulièrement est-ce qu'il y a seulement une bonne échelle et si oui quelle est-elle ? et donc là pareil on est preneuse aussi de témoignages d'échelles qui en tout cas auraient fonctionné ou moins bien fonctionné mais je pense que là on va tendre vers une réponse qui dit que ça dépend mais je vous laisse en tout cas illustrer et répondre à cette question juste enfin Marguerite a commencé à l'évoquer mais c'est pas tant ça dépend que chaque niveau a un rôle à jouer au sens où il y a des y compris même si l'échelle doit être régionale ça ne peut pas se passer d'une implication éventuelle de collectivités de communes pour installer pour appuyer l'installation d'agriculteurs qui viendraient nourrir cette filière régionale donc c'est plutôt dans cette perspective là alors après avec évidemment la commune n'est pas à la bonne échelle sauf si on considère qu'une micro filière c'est un producteur en amable par exemple qui gère à la fois la production la transformation la vente on peut considérer que c'est juste c'est une micro filière pour autant en effet on parle là de filières territorialisées avec des volumes un peu plus importants donc évidemment les communes ne sont pas à l'échelle la plus adaptée mais pour autant ça ne veut pas dire que les communes n'ont pas de rôle à jouer donc c'est plutôt comme ça qu'on regarde et qu'on documente une série de situations aussi parce que même la commune ça peut être ça peut être justement pas forcément la commune mais les citoyens d'une commune peuvent aussi jouer un rôle en tant que fonction support par exemple pour assurer y compris la promotion locale l'éducation le lien avec en tant qu'association de parents d'élèves par exemple pour qu'il y ait plus de liens avec les cantines enfin donc c'est pour ça justement à chaque échelle et c'est tout l'intérêt dans le jeu de la coordination entre échelles donc qui se joue dans ces filières mais qui est un thème classique mais là en tout cas on a quand même quelques exemples de bonne articulation entre échelles je voudrais ajouter un point rapport au prérequis du portage politique je pense que la bonne échelle c'est aussi l'échelle où le projet peut être porté et inversement une fois que le projet est porté il faut que ce qu'on met en oeuvre soit adapté à l'échelle à laquelle on a un portage politique je pense que ça c'est quand même alors c'est s'éloigner des considérations de filières mais ça reste hyper important je pense pour les chances de succès du projet merci pour ces éléments donc n'hésitez pas quand je partage vos questions à compléter à l'oral si jamais c'est imprécis donc ensuite on a deux questions qui traitent un peu de temporalité tous les deux donc une première sur est-ce qu'il y a des éléments sur la pérennité des projets suivant qui est à l'initiative de ces projets donc acteur économique appui des collectivités ou un projet impulsé par la collectivité et une autre question sur cette échelle temporelle également quelle est l'échelle temporelle des projets qui ont pu être cités et comment est-ce qu'on s'assure qu'ils peuvent vivre sur le long terme donc avec une participation active des différentes parties prenantes donc voilà les questions du temps les initiatives les huit initiatives que j'ai étudiées sont des initiatives récentes donc on se base depuis 2020 sur ces initiatives-là donc il est très difficile de juger de la future pérennité de ces initiatives après il y en a plusieurs qui se basent qui cherchent à monter un modèle commercial donc là il doit y avoir une adéquation entre les charges et puis les bénéfices que l'initiative peut rapporter dans d'autres cas on est sur des modèles qui reposent sur des financements externes et la question de la pérennité se pose pour les acteurs donc clairement c'est une question et il faudrait regarder des initiatives un peu plus anciennes en juger ceci dit il faudrait aussi regarder des initiatives qui se sont arrêtées pour pouvoir avoir une vision statistique et Yuna je te laisse compléter oui parce que dans le cas du RMT on a pu étudier des filières qui ont un peu plus d'ancienneté notamment une des filières aussi sur laquelle on a appuyé l'article qui a été cité sur les filières locales autour du blé donc filières fleurs de paire en Occitanie on a également donc la filière Raspayou en Occitanie on voit quand même l'importance de l'animation que ce soit par les chambres d'agriculture réseau CIVAM donc d'une animation de filière et je crois que Samuel Froy qui est là pour la FNAP pourrait aussi témoigner sans doute de rôle d'animateur du développement agricole et rural dans ce jeu donc qui pose la question des financements de cette animation mais en tout cas on voit quand même assez les cas de filières un peu plus longues qu'on connaît sont quand même très liées à cette capacité d'animation qui n'est pas forcément l'idée d'avoir une animation constante mais en tout cas d'être là au début d'être là au moment clé d'être là dans des moments d'épreuve c'est quand même très important donc certaines émergent sur les fonds leaders notamment pour cette je ne sais plus quelle mesure sur la coopération enfin en tout cas on regarde aussi quels sont les moyens qui sont mobilisés on sait qu'ils ne sont pas forcément importants mais là aussi pareil les PAT peuvent être justement des ressources et les chargés de mission PAT qui ont plein de fonctions par ailleurs à assurer mais peuvent peut-être dans certains cas aussi assurer on l'a vu cette fonction d'animation de filières qui semblent en tout cas important au vu de ce qu'on observe et bien justement avant de passer à d'autres questions on peut peut-être laisser la parole à Samuel qui nous a notamment partagé un exemple donc il pourra te répondre et puis illustrer en même temps Oui bonjour à tout le monde et bonjour Marguerite Du coup alors j'ai plusieurs éléments à partager donc il y avait déjà cet exemple de la fabrication qui est une filière de territoire qui est accompagnée par notre réseau en bien haute France donc en haute France bien haute France où là il y a vraiment un travail de structuration à l'échelle à l'échelle régionale qui a été fait l'objectif initial c'est bien un objectif de politique publique puisque c'était de la réflexion de la manière suivante c'est on a des surfaces en bio en France mais assez peu et on sait que la betterave est une des productions un peu déterminantes en tout cas à l'époque c'était il y a 6-7 ans dans la rotation des agriculteurs conventionnels et tant qu'on n'a pas de solution pour valoriser la betterave en bio avec une filière bio rémunératrice et bien on aura du mal à engager les conversions des agriculteurs et du coup c'est un objectif de politique publique dans la mesure où on sait qu'il y a plein de bénéfices notamment la protection de la ressource en eau quand on fait de l'accompagnement à la conversion et que les fermes se convertissent et donc bio en haute France a travaillé depuis maintenant un bon moment et c'est vraiment une grosse entreprise pour construire un modèle de filière bio locale alternative de betterave sucrière de la production à la transformation et ça a abouti en 2022 2023 je ne sais plus exactement à la création d'une structure dédiée qui s'appelle la fabrique à sucre sous forme de SAS coopérative donc société commerciale mais avec une gouvernance qui reprend les éléments de la coopération en gros et qui met autour de la table à la fois des producteurs bio en haute France en tant que structure de développement des utilisateurs du sucre donc des entreprises de Laval et il me semble également des collectivités et dans tous les cas les collectivités ont un rôle important puisqu'il s'agit maintenant de trouver un endroit du foncier pour construire les locaux de cette nouvelle unité de transformation ça a été trouvé là depuis quelques temps mais du coup le Bureau de France travaille depuis très longtemps en lien avec les collectivités sur le développement de la bio donc c'est aussi un travail de long terme de lien entre les professionnels agricoles les réseaux agricoles et les collectivités qui ont permis de faire aboutir ce projet et du coup ça reboucle peut-être sur une thématique un peu plus générale au niveau de la FNAB où voilà l'accompagnement de projets collectifs de producteurs sur des voilà je sais pas des légumeries de l'orge de la diversification on le fait depuis très longtemps et la vraie question qu'on se pose maintenant c'est comment faire mieux le lien avec les collectivités effectivement les collectivités elles interviennent souvent sur du financement voilà notamment des structures de développement pour accompagner faire cette animation dont Yuna parlait mais ce qu'on veut c'est travailler peut-être un peu plus en synergie avec ces collectivités et pour ça on a publié les guides on organise des formations aussi à destination des collectivités mais aussi de nos animateurs pour une meilleure interconnaissance entre les deux métiers parce que ça c'est hyper important de ne pas venir voir les collectivités en fin de course en disant ah bah tiens on a besoin d'un financement quand on fait ça comme ça c'est vrai que c'est plus compliqué donc il faut bien anticiper en amont travailler sur des diagnostics de territoire identifier avec les collectivités et les filières qui sont peut-être les plus pertinentes à relocaliser et ensuite faire aussi en fonction des envies des agriculteurs sur le terrain comme le disait je ne sais plus la personne de Montpellier c'est quand même assez important que ça parte d'une envie des agriculteurs sinon ça va être compliqué à monter ou en tout cas ça ne va pas être pérenne on peut monter quelque chose et puis ça ne va pas continuer donc voilà nous on a à la fois des animateurs de territoire des animateurs filières et on essaye de faire beaucoup plus le lien entre ces deux types d'animation pour pouvoir mieux parler aux collectivités et aux différents services donc c'est vraiment un travail de long terme on n'a pas toutes les clés mais il nous semble que cet exemple par exemple de la fabrique à sucre est quand même assez instructif parce que c'est vraiment un travail sur le temps long qui permet de faire aboutir un projet et ma collègue Delphine qui travaille aussi sur ce sujet est présente et si jamais Delphine tu veux compléter n'hésite pas Bonjour Delphine on ne vous entend pas il faut activer le micro je rejoins tout ce qui a été dit et je rejoins aussi ce qui a été dit par la métropole je pense qu'en fait il me semble qu'on a besoin de toutes les compétences et que chacun dans son domaine peut avoir des compétences légitimes et utiles et qu'à mon avis l'enjeu est plus de mettre en cohérence l'ensemble de ces compétences pour un projet commun et voilà effectivement les opérateurs économiques ont des compétences en logistique en distribution etc les agriculteurs ont leur savoir-faire d'agriculteur et c'est vrai que c'est bien la base de partir des producteurs puisque effectivement pas de produit sans producteur les collectivités ont d'autres compétences qui peuvent être aussi un rôle de facilitateur dans tous ces projets avec un investissement plus ou moins fort financier mais déjà cette capacité à mettre les personnes en mouvement et justement d'aller chercher les bonnes compétences au service du projet donc je pense qu'il ne faut pas faire d'opposition mais bien mobiliser les forces vives en essayant d'être le plus cohérent possible dans ce qu'on essaie de proposer et effectivement la cohérence à mon avis territoriale elle est à réfléchir non pas du tout à l'échelle administrative de la collectivité qui s'intéresse à la question mais à mon avis la cohérence elle est plutôt le fruit d'une existence c'est-à-dire comment est organisée la filière actuellement comment sont organisées les filières et qu'est-ce qu'il faut en quoi il faut en tenir compte parce que les outils existent mais peut-être à certaines échelles et pas à d'autres les acteurs existent à certains endroits et peut-être pas à d'autres et à côté de ça on a des collectivités qui peuvent être intéressées pour participer mais il faut à chaque fois regarder aussi comment sont structurées les filières actuellement et qu'est-ce qu'il est possible de faire dans l'état des choses ou qu'est-ce qu'on voudrait infléchir par rapport à une situation actuelle donc pour moi la cohérence elle se prend vraiment au cas par cas et je crois que cette question de territoire on n'aura jamais fini d'en débattre mais à mon avis il n'y a pas de réponse à ça c'est véritablement chaque territoire est spécifique et l'organisation des filières est très différente d'un territoire à l'autre donc voilà ce que je voulais éventuellement préciser et puis aussi peut-être de rappeler que quand on parle de filières de territoire je pense qu'il faut véritablement arrêter de poser filières longues et filières courtes et je constate que c'est encore un peu malgré tout le cas filières de territoire voilà il y a cette idée de travailler à l'échelle d'un bassin de consommation de production mais il peut y avoir plus ou moins un nombre plus ou moins important d'intermédiaires selon les nécessités de la filière même sur du pain il y a les producteurs il y a les minotiers il y a le fournil il y a éventuellement des grossistes qui vont distribuer enfin des logisticiens pardon et donc je crois que c'est un peu vain de vouloir toujours faire cette opposition en pensant que filières longues c'est plus industrielles et que filières courtes c'est plus vertueux surtout qu'encore une fois ça dépend des modes de production avec ou sans entrant chimique voilà mais donc il y a beaucoup de choses à explorer en tout cas merci pour la présentation très claire merci beaucoup pour la question d'après on va revenir il y a peut-être Yuna qui tu voulais réagir et puis après je propose à la personne qui est derrière le pseudo CCVD qui avait posé une question sur les résultats en termes de changement d'échelle si cette personne veut prendre la parole à la suite pour préciser sa question et nous la partager à l'oral donc voilà je laisse d'abord Yuna et puis ensuite ça peut être CCVD non non parce que c'est pour rebondir un peu sur ce qui a été dit donc déjà l'idée n'est pas d'opposer mais nier quand même des dynamiques qui viennent de mouvements différents c'est pas non plus enfin en tout cas ça peut poser problème y compris pour la mobilisation j'ai travaillé aussi dans le massif central où on a essayé de mettre l'immagrin au même niveau que des petits producteurs locaux en pensant que tous ceux-là voulaient faire des filières de territoire c'est pas complètement évident donc je pense qu'il y a aussi et c'est bien la question des valeurs peut-être en tout cas des objectifs communs qui fait filière et donc voilà c'est pour ça que je pense que c'est pas parce qu'on dit non plus il faut plus opposer que ça nie un certain nombre de rapports de force liés à l'histoire et que dans ces constructions territoriales il faut les prendre en compte mais bon c'est un peu on pourra en rediscuter mais en tout cas dans le RMT on est assez évidemment on est pour plus de coordination évidemment sans doute ces filières vont échanger mais pour justement échanger régulièrement avec Marie-Benoît sur les filières longues en transition pour autant le dialogue n'est pas complètement simple et dans les territoires c'est aussi beaucoup de beaucoup de travail fin à faire et donc je pense que au-delà de dire qu'il ne faut plus bref j'en profite quand même pour faire un tout petit parce que on parle de bonne échelle et tout une petite pub aussi pour un outil très important du RMT qui est l'Observatoire des systèmes alimentaires territorialisés qui est justement là en appui aux collectivités pour quand elles ont envie de s'impliquer c'est aussi de regarder ce qu'il y a autour pour avoir fait un travail sur la reterritorisation une grande enquête nationale qu'on a faite en 2018-2019 on voyait qu'il y avait par exemple 7 projets de légumerie dans la première couronne de Paris avec des collectivités qui ne savaient pas forcément justement qu'il y avait déjà aussi des choses qui existaient dans les territoires d'à côté donc cet observatoire des systèmes alimentaires territorialisés qui recense cartographie décrit les structures qui contribuent déjà à l'alimentation locale et donc qui est disponible gratuit ouvert qui permet déjà des débuts de diagnostic il est là aussi pour appuyer cette coordination entre territoires également pour accompagner des projets de filière Merci Yona pour ces éléments et donc par exemple annoncé je laisse la parole à la personne qui va se présenter derrière le pseudo CCVD Oui bonjour donc Anaïs Sinoir de la communauté de communes du Val de Drôme ma question c'était en fait donc Marguerite disait au début qu'il y a un enjeu pour les pour les initiatives qui sont plutôt type circuit court à la base de changement d'échelle et en fait dans les dans les débouchés des différentes initiatives présentées c'était surtout la restauration collective donc moi je me demandais voilà est-ce qu'il y a soit sur ces initiatives-là ou d'autres exemples où on arrive en partant d'initiatives de ce type-là à avoir un changement d'échelle en termes de débouchés et d'approvisionnement aussi des autres circuits que la Restoco et notamment la distribution classique nous on se pose pas mal de questions en ce moment là-dessus c'est un objectif qu'on a d'arriver à avoir plus de produits issus du territoire sur certaines filières dans les circuits de distribution classique GMS mais aussi petites super-êtes voilà sachant que la Restoco par exemple chez nous en territoire rural c'est un tout petit débouché ça représente très peu de repas donc c'est pas le principal enjeu on va dire en tout cas il n'y a pas de difficulté en particulier merci pour cette question je vais citer deux éléments parmi ce que j'ai vu le premier c'est le cas de Ensemble Bio à Lonce-le-Saunier dans le Jura on a une coopérative qui fait de la commercialisation de produits bio du territoire alors largement vers la restauration collective mais la la structuration de cette organisation dans une coopérative vise justement précisément à élargir les débouchés pour ces producteurs et pouvoir à terme aussi augmenter le nombre de producteurs bio sur le territoire donc il y a vraiment cette volonté et puis il y a aussi une partie qui est déjà effective puisque sur la viande il y a déjà des débouchés locaux qui sont gérés par cette coopérative donc ils arrivent à sortir alors sur la viande il y a la question de la complémentarité aussi puisque la demande n'est pas la même pour la restauration collective et la GMS mais voilà un cas où il y a un début de diversification des débouchés pour un changement d'échelle et l'autre que je voudrais développer ici c'est le cas de la lande fertile dans le Finistère donc là c'est une ferme de production maraîchère en demi-gros avec des volumes assez importants puisqu'on a 6 hectares de production maraîchère dédiée ce qui dépasse les besoins de la restauration collective locale et là il y a un point intéressant c'est que il y a de la vente en distribution spécialisée sur le territoire aussi et puis il y a aussi de la vente vers les maraîchers du territoire qui sont intéressés par avoir des volumes stables de produits de base pour compléter les volumes qu'ils peuvent commercialiser en vente directe en fait on a trouvé une complémentarité entre cet outil enfin ils ont trouvé une complémentarité entre cet outil et puis des choses qui étaient déjà existantes sur le territoire donc c'est pas évident parce qu'il y a à chaque fois des risques de concurrence de difficulté entre ces entre ces acteurs mais il semble que là on arrive à trouver des complémentarités qui jouent et puis il y a aussi le fait qu'on est sur une zone touristique et donc de trouver d'activer la complémentarité entre une demande saisonnière pour la restauration collective et puis une demande touristique qui est largement concentrée en été donc ça va aussi permettre d'équilibrer les volumes sur l'année Yuna est-ce que tu veux réagir à cette question ? Oui c'est aussi en lien avec la question de la légitimité c'est en fait pour justement avoir travaillé dans pas mal de territoires dans le massif central en lien avec la NCT donc un projet TerraLim qui était piloté notamment par Ferrande de Fijac les collectivités se sentent légitimes vis-à-vis de la restoco donc c'est pour ça que ça absorbe un peu l'énergie au départ et c'est intéressant de voir à quelles conditions on se construire sert aussi d'autres débouchés donc mais c'est normal qu'au début enfin parce que on n'est pas légitime à aller organiser la distribution pour les autres la restauration commerciale et tout ça donc voilà je pense que c'est plutôt donc il faut rassurer aussi les collectivités en disant si vous l'êtes au sens où derrière ça c'est quel objectif on a collectivement de maintenir l'agriculture de permettre une diversification des débouchés donc mais souvent je voyais des collectivités bloquées en disant non on nous le reprochera en tant qu'élu d'avoir investi pour finalement des privés donc ça amène à rediscuter des objectifs finalement de ça et donc pour vous penser l'appui l'appui finalement plus général Merci pour cette question et puis pour la réponse apportée une autre question qu'on avait dans le chat elle vient de Florian Barallon qui est je vous pose la question est-ce que vous considérez que les filières territorialisées doivent absolument avoir des débouchés locaux sur le territoire exemple les AOP donc si Florian souhaite préciser c'est tout à fait possible et puis je peux laisser Jonah et Marguerite répondre à cette question et bien je vous laisse répondre directement du coup Florian n'est peut-être plus là peut-être peut-être oui Marguerite je sais pas si toi est-ce que dans les initiatives que tu as vues il y avait des liens avec des AOP ou des non peut-être aussi peut-être plutôt avec des marques collectives même pas même pas même pas parce que c'est vrai que c'est en tout cas il y a pas mal de situations où la marque collective est finalement plus simple que l'AOP qui demande des constructions un peu plus longues il faut qu'il y ait aussi des histoires plus longues de l'usage de tel ou tel produit dans les territoires et non en fait il n'y a pas la filière territorialisée c'est aussi Marguerite l'a dit il y a des définitions un peu différentes mais c'est pas simplement la relocalisation des filières longues c'est bien cette reconnexion producteur-consommateur producteur-huécolle j'entends et consommateur avec évidemment leur partenaire et Delphine on est d'accord c'est-à-dire que d'un point de vue technique ça se limite pas à un ou à deux parfois c'est trois mais il y a quand même dans ces filières territorialisées l'enjeu d'ancrage donc et les AOP ont souvent enfin en tout cas dans beaucoup de cas si on regarde les statistiques liées aux produits AOP c'était souvent une façon de sortir aussi du territoire en embarquant en identifiant des produits avec avec un certain cahier des charges en dehors du territoire donc on voit justement un mouvement aussi de de re-territorialisation des filières AOP puisque finalement la consommation locale avait peut-être été moins était moins vue comme importante stratégique donc et on on est aussi sur ces dynamiques-là mais donc en tout cas filière territorialisée c'est bien cette idée d'ancrage de recréer non seulement pas seulement la proximité géographique sinon on ne parlerait que de relocalisation mais bien re-territorialisation de ré-ancrage dans les structures sociales du territoire et c'est pour ça en tout cas c'est nous c'est ce qu'on regarde qui est un mouvement important et ça peut justement il n'y a pas l'AOP qui a peut-être un moment en tout cas dans certains cas pas dans tous on a des AOP qui sont aussi restés très ancrés dans les territoires mais d'autres qui sont un petit peu échappés et donc on voit justement ce mouvement de re-territorialisation comme on voit dans le bio d'ailleurs je ne sais pas si Delphine ou Samuel vous me contredirez mais pour avoir discuté avec pas mal de bio aussi de bio qui aussi avec des filières bio qui se re-territorialisent donc qui se ré-ancrent finalement dans les territoires de production je ne dis pas que le bio est complètement dé-territorialisé mais en tout cas on voit ces mouvements justement de ré-ancrage dans les structures sociales locales et sur lesquelles on travaille et on voit comment les collectivités peuvent aider à ça juste un complément alors effectivement je n'ai pas vu de cas de cible de qualité dans ce que j'ai regardé ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas vraiment ce que j'ai vu c'est plutôt des choses qui étaient à destination de la consommation locale mais ça ne veut pas dire qu'il faut exclure des cas où il peut y avoir aussi des objectifs d'export de la zone ou de complémentarité aussi avec une activité touristique qui peut exister dans ces démarches de territorialisation l'autre chose que je voulais dire c'est que cette question elle se pose pour la restauration collective alors j'y reviens mais bon c'est quand même un sujet que les collectivités regardent beaucoup c'est que pour respecter les objectifs égalistes il ne s'agit pas tant d'avoir du local que d'avoir des produits de qualité ce qui signifie des produits qui disposent d'un certain label qui peut être bio mais qui peut être également d'autres labels et donc pour certaines de ces filières la question se pose en fait comment faire entrer des initiatives de territoire dans les objectifs de la loi EGalim est-ce qu'il faut réfléchir à des modes de labellisation qui vont pouvoir entrer là-dedans que ce soit HVE ou que ce soit des labels de qualité ou pourquoi pas du commerce équitable qui est également une piste qui a été évoquée ce que je pense c'est que le développement de ces initiatives en fait va poser relativement rapidement ces questions de justification de la qualité autre que locale donc là je parle en dehors du bio et donc que ces initiatives et ces initiatives partenariales peuvent amener à des démarches de labellisation dans un second temps et être le support qui va les permettre ce sera à voir dans les années qui viennent Oui et je complète donc il y a un travail qui s'enclenche dans le cadre du RMT qui est justement sur la loi EGalim est-elle favorable à la reterritorialisation de l'alimentation puisque en effet c'est 50% de produits alors c'est pas qualité c'est durable avec tout le flou organisé tout le flou qui reste quand même sur la durabilité dont 20% de bio on a pu voir notamment justement à Fijac dans lequel territoire dans lequel on travaille depuis longtemps que du jour au lendemain des produits de la viande locale a été déréférenté de certaines cantines au nom de la loi EGalim donc c'est pour ça qu'on enclenche ce travail qui est à la fois recueil de témoignages pour savoir comment la loi EGalim aide ou pas contribue ou pas à cette reterritorialisation donc on pourra justement si vous avez des exemples déjà et puis il y aura un stage l'année prochaine en 2024 dans le cadre du RMT pour faire un peu le tour évidemment discuter aussi avec les DRAF enfin différentes collectivités pour pouvoir pouvoir travailler sur cette question en particulier Merci Merci Yuna et Marguerite donc il y avait juste une petite réaction de Delphine et de Samuel qu'on peut prendre et puis ensuite on aura une question de Nicolas et voilà et s'il y a d'autres questions et bien vous pouvez les poser il nous reste un petit peu de temps et puis sinon on va se diriger tranquillement vers la fin du webinaire donc je laisse d'abord la parole peut-être ou à Delphine qui voulait juste clarifier les échanges par rapport aux filières longues nombre d'intermédiaires je crois que c'est bon j'avais précisé dans le chat non mais je pense qu'on est d'accord sur il y a des questions de valeur et d'enjeux derrière par rapport aux producteurs notamment et je crois qu'on est tout à fait raccord là-dessus non juste sur Egalim c'est vrai que Egalim c'est avant tout effectivement normalement censé cibler des produits durables avec voilà des définitions un peu géométrières variables mais c'est vrai que la grande difficulté réside principalement dans la commande publique et que voilà il y a beaucoup de choses qui se jouent cette interrelation entre Egalim et la commande publique qu'il faut réussir à jouer sachant que la commande publique a quand même évolué et permet davantage qu'hier de promouvoir les filières d'approvisionnement de proximité mais c'est vrai que ça suppose de manier de façon un peu fine un certain nombre de critères alors il y en a qui sont assez simples du type la performance en matière d'approvisionnement direct des produits de l'agriculture mais par contre il y a d'autres critères qui sont davantage sur le coût du cycle de vie et la difficulté c'est qu'il faut pouvoir quantifier en fait les externalités environnementales liées à l'approvisionnement et c'est avec cette porte d'entrée qu'on peut éventuellement promouvoir le local mais il faut quand même rappeler qu'Egalim n'est pas là enfin je veux dire avec la commande publique on ne peut pas de toute façon donner la priorité à des produits locaux et donc ce sera toujours dans le cadre de la commande publique que cette question sera travaillée puisqu'Egalim était censée flécher plutôt la question de la qualité des produits proposés dans les repas bon voilà c'était une petite parenthèse mais en tout cas à la FNAB on a des compétences là-dessus donc n'hésitez pas à nous solliciter avec plaisir merci beaucoup donc je laisse la parole maintenant à Nicolas Carton pour une question bonjour merci Anne-Cécile bon le voir à tous ma question est la suivante est-ce que dans le cadre de l'étude ou là autour de la table il y a des personnes qui ont repéré des initiatives de coopération inter-PAT inter-PAT qui visait à structurer à appuyer ou à faire prendre des nouvelles orientations à des filières agricoles régionales existantes je vous remercie la question se pose pour plusieurs des initiatives que j'ai vues notamment pour des questions d'échelle que j'ai un peu évoquées mais ça va plutôt être à l'initiative des gens dans les projets d'aller solliciter différents acteurs qui peuvent être des acteurs de PAT pour chercher des débouchés on n'est pas trop dans cette démarche-là il y a la démarche de la région Nouvelle-Aquitaine mais qui ne s'inscrit pas dans un PAT par contre chacun des projets départementaux qui sont appuyés peuvent s'inscrire au moins en partie dans des PAT locaux donc il y a un format inter-PAT mais voilà je n'ai pas d'exemple vraiment inter-PAT dans ce que j'ai vu merci oui il y a une remarque sur le chat sur les inter-PAT donc ils sont un peu enfin il n'y en a pas encore trop mais il y a Grenoble qui a une histoire aussi assez longue sur la re-territorialisation donc en tout cas dans les cas qu'on a vus on n'était pas forcément là-dessus par contre enfin il y a en effet il y a évidemment cet enjeu inter-PAT il y a aussi par exemple la métropole de Montpellier mais je ne sais pas si Badi est encore là c'est réfléchi à des contrats de réciprocité entre territoires donc je ne sais pas si ça implique aussi une négociation sur l'orientation des filières à travers ces contrats de réciprocité mais je ne connais pas je ne sais pas à Montpellier comment ça se joue mais dans d'autres cas j'ai pu voir que justement c'était l'occasion aussi de discuter d'objectifs communs dans les échanges entre territoires mais Badi est là donc il y a deux cas de figure il y a un inter-PAT qui est mené par le conseil départemental le sujet de la structuration des filières va être abordé dans ce cadre de l'inter-PAT le but étant de mettre en synergie nos moyens et nos réflexions sur ce sujet ensuite il y a un positionnement de la métropole dans des contrats de réciprocité entre les bassins de production qui se situent autour de la métropole et voir comment entre ces différents espaces entre un bassin de consommation et un bassin de production on peut établir effectivement des relations et éventuellement aller jusqu'à de la structuration de filières donc c'est en cours et c'est la volonté effectivement de la métropole de contractualiser et d'ailleurs pas uniquement sur l'alimentation ça concerne également d'autres sujets qui peuvent aller de la culture au sport au développement économique etc. donc du lien entre une métropole telle que Montpellier avec un bassin de consommation de près de 500 000 personnes et des territoires nourrissiers qui lui sont en proximité Merci pour ces différents éléments donc on a plus de questions dans le chat seulement une petite question pratico-pratique d'un récapitulatif des liens qui sont partagés donc oui on les a bien notés précieusement pour pouvoir vous les partager à la suite de ce webinaire donc on vous partagera à la fois la présentation de Marguerite et également les différentes ressources qui ont pu être partagées et donc d'ailleurs si vous en avez d'autres qui vous viennent par la suite vous pouvez nous les partager à l'adresse du RMT pour qu'on puisse les compiler avec les autres donc il y a une dernière main levée donc on va pouvoir écouter Eric Ducoudray et puis voilà avant de vous remercier pour votre participation donc je laisse la place à la dernière question allez-y bonjour c'était pas tant une question qu'une forme d'ouverture c'est pour ça que je voulais pas intermédiaire trop vite merci beaucoup en tout cas pour la qualité de ces échanges les questions et les réponses je représente un acteur de terrain un ceinture verte qui installe des fermes maraîchères donc avec un peu de recul sur ce qui se passe sur le terrain de façon très concrète on voit apparaître un nouveau type d'acteur enfin nouveau c'est pas un nouveau type d'acteur en tout cas dans la structuration des filières ce sont les entreprises et quand j'entends entreprise je ne parle pas des entreprises issues de la filière de tout type d'entreprise on voit arriver c'est un effet de mode je n'en sais rien mais après le grand boom du RSE du crédit carbone etc la responsabilité territoriale des entreprises la RTE et nous nous sommes très intéressés par l'intérêt que peuvent avoir les entreprises du territoire de la PME à la plus grosse des structures pour ce qu'elles sont en train de réfléchir sur leur impact territorial on le voit arriver tranquillement elles viennent nous dire en fait on est des entreprises du secteur du territoire on a un impact sur l'emploi on a un bassin d'emploi mais on aimerait bien en avoir un autre qui est relativement peu formalisé alors quand on leur demande pourquoi c'est souvent parce qu'il y a une pression de leurs salariés c'est parce qu'elles ont envie d'être un acteur mieux reconnu c'est parce qu'elles peut-être veulent sachez une belle image si elles n'en ont pas une sur leur propre territoire mais ce sont des acteurs intéressants parce qu'ils ont des moyens parce qu'ils ont un savoir-faire et puis parce que ils peuvent être aussi impactants on peut parler par exemple de leur restauration collective leur restauration d'entreprise donc on commence à pouvoir les mobiliser un tout petit peu par plusieurs biais celui de ce nom est trébuchant j'allais dire de participer financièrement à des opérations aussi par des questions foncières elles ont souvent des fonciers intéressants qui ne sont pas forcément bien mobilisés et donc il faut peut-être se préparer un peu à arriver ce nouveau type d'acteur au-delà je ne sais pas comment on pourrait appeler le territorial washing qu'elles peuvent tenter de faire parce que malgré tout elles sont intéressantes voilà c'était pour dire que de façon complémentaire à ce que font les collectivités on va voir apparaître ce type d'acteur et que ça vaudra le coup un jour peut-être comme ça vient d'être fait ici on aura un sujet d'étude c'est peut-être déjà le cas d'ailleurs autour de cette question de la RTE la responsabilité territoriale des entreprises concernant les filières alimentaires voilà c'était juste ce que je voulais dire et vous remercier une nouvelle fois merci merci parce que c'est justement pour ça qu'on est là c'est aussi pour échanger nos observations sur le contexte un contexte qui bouge on est vraiment en foisonnement vis-à-vis de ces filières locales alors on n'avait pas forcément justement ce schéma en tête mais on va l'intégrer ce qu'on va faire aussi en 2024 c'est regarder plus précisément comment la grande distribution participe à la structuration des filières locales avec évidemment les enjeux de partage de valeur de contrat enfin donc ce qui peut se jouer mais en effet intégrer des nouveaux acteurs dans l'analyse merci en tout cas pour ce pour ce témoignage et on va aussi partager ça avec nos membres pour voir ce qu'ils peuvent observer à leur niveau dans les territoires de travail et je crois qu'on va clore j'en profite pour vous remercier de votre attention remercier les personnes qui sont là et qui ont pris de leur temps pour parler avec moi dans la préparation de cette étude voilà et donc on reviendra vers vous avec tous les les liens qui ont été partagés les infos et le lien vers l'enregistrement de ce webinaire merci beaucoup à tous vous voilà il y a la possibilité si vous le souhaitez de vous inscrire donc à la newsletter du RMT pour aussi suivre un peu les actualités avec des webinaires assez régulièrement qu'on organise sur différents thèmes tous finalement avec beaucoup de liens avec ce dont on a discuté aujourd'hui et donc à nouveau merci à Marguerite pour ce travail conséquent important qui nous ouvre beaucoup de pistes on l'a vu on n'a pas forcément encore des réponses à tout mais en tout cas ne serait-ce que mieux poser les questions entre nous ça nous aide à avancer merci Estelle Jacques vous voulez peut-être faire une intervention oui bonjour non c'est juste par rapport à ce que vous venez de dire vous venez de dire qu'en 2024 vous allez essayer de voir comment intégrer la grande distribution dans les approvisionnements est-ce que vous savez comment même si ça va se construire comment est-ce qu'on va pouvoir suivre peut-être en direct mais est-ce que vous ferez des bilans d'étapes est-ce que vous comptez partager tout 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 ce que vous entreprenez aussi bien sur la méthode comment vous allez aborder et après qu'est-ce que qu'est-ce que ça a donné là ça m'intéresserait pour ma part oui justement ce qu'on va faire sur le site du RMT c'est faire un appel à participation pour travailler sur ce sujet donc en lien avec il y aura un stage qui sera aussi qui aidera à faire aussi du lien et à documenter des cas donc voilà sur le site du RMT on pourra faire un appel à un comité de travail d'accord donc n'hésitez pas à suivre nos actualités et donc d'ici je suis en train de rédiger l'offre de stage donc ça va de toute façon avec une information qui sera d'ici la fin du mois début novembre maxime pour compléter juste il y a des informations qui vous ont intéressé que vous avez raté un lien on va vous partager au maximum les ressources mais si vous souhaitez aussi vous investir sur un sujet ou un autre ou apporter témoignage aux ressources vous pouvez nous écrire sur l'adresse du RMT qui est animation arrobase rmt alimentation local.org et je la remets dans la discussion donc vous pouvez nous écrire directement aussi pour nous indiquer votre intérêt avant même que l'appel soit lancé pour ne pas perdre les bonnes volontés ok merci beaucoup merci à vous et merci à toutes les personnes qui ont suivi ce webinaire pour vos questions votre attention et puis voilà d'avoir été là et on vous écrit très vite avec les différents éléments promis très bonne journée et l'enregistrement au revoir au revoir au revoir et l'enregistrement